L'étude que l'on va vous présenter, elle a, pour le dire de manière très résumée, c'est une étude sur la fabrique des compétences. On la fabrique d'ailleurs dans les deux sources du terme, la fabrication, mais la fabrique le lieu où on fabrique, c'est-à-dire essentiellement, mais pas que le poste et l'environnement de travail. Alors, dans un contexte particulier, c'est qu'on a pris la configuration dans les premiers mois après la prise de poste, parce que c'est là où on espérait pouvoir capter le plus de choses, par l'interview d'une quarantaine de collaborateurs, alors très divers par leur origine, il y avait recrutement en CDI, des alternants, des mobilités internes, exerçant dans des métiers différents, et puis également par des entretiens avec leurs accompagnants, des managers, des formateurs, des responsables RH, des responsables pédagogiques dans les trois écoles d'assurance qui nous ont accompagnés. Donc au total, dans huit entreprises et trois écoles d'assurance. Alors, merci à toutes les équipes des entreprises et des écoles participantes. Donc vous voyez les logos s'afficher. Et un grand remerciement à tous ceux qui ont œuvré pour rendre ces micro-études possibles. En général, on travaille beaucoup par groupe de travail, tandis que là, il fallait quand même vendre l'idée à des managers d'accepter de nous recevoir, d'accepter que leurs collaborateurs soient interviewés par nous en entretien. Bref, il fallait beaucoup de pédagogie, de doigté pour gérer un peu les petites appréhensions bien naturelles. Les choses sont très bien passées et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cela. Alors, on va parler de parcours d'apprentissage. Ce qu'on entendra ici par parcours d'apprentissage, c'est l'ensemble des formations reçues et des expériences vécues sur le poste, à partir de la prise d'une nouvelle fonction, dans la totalité et la diversité des situations et activités, qui conduisent l'apprenant à une maîtrise du poste de plus en plus grande. On n'a pas été plus précis que ça. En général, on conclut jusqu'à l'autonomie. À partir de quand on est vraiment autonome, les siècles des déclenchements peuvent être discutés. Donc, on s'en est tenu à cette définition un peu vaste. Et donc, c'est tout ça qu'on a tenté de saisir. Je dis bien tenté naturellement, avec des ressources et un temps extrêmement contraints. Mais à tout le moins, c'est tout ça qui nous a intéressé d'aller chercher. Alors, pour ce faire, on a eu d'une part des interviews, des interviews avec les alternants des écoles, qui, eux, couvraient des métiers extrêmement divers. Et puis, dans le même temps et en parallèle, on a conduit des micro-études dans les entreprises. Et donc, le protocole, on a demandé à chaque entreprise participante de choisir un métier dans ses activités pour lequel elle trouvait la démarche intéressante. Et dans le dit métier, on a mis en place un petit dispositif, très simple, consistant dans un premier temps à réunir les managers et les formateurs. Alors, en général, c'était des réunions de groupe dans lesquelles on traitait l'objectif du parcours d'apprentissage et puis également, enfin, plutôt, l'objectif du métier, le contenu du métier, l'environnement concret du métier auquel on préparait les gens et la manière dont le parcours d'apprentissage était construit pour y parvenir. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, fort de cela, on allait interviewer les apprenants en entretien individuel pour qu'ils nous racontent ensuite leur expérience dans ce parcours. Donc, le hasard des choix faits par les entreprises a plutôt été heureux puisque vous voyez la variété des métiers qui sont sortis du chapeau. Ils se répartissent de manière équilibrée en trois groupes. Dommages et responsabilités, risques des particuliers en rouge. Dommages et responsabilités, risques d'entreprises, construction en bleu. Et puis, vie, assurance de personnes. Avec dans chacun d'eux, vous voyez les différentes intitulées de fonctions qui apparaissent. Conseillers en annulation IRD ou auto, souscripteurs, multilégalistes d'entreprises, gestionnaires techniques de contrat, gestionnaires négociateurs, construction. Et puis, pour l'assurance de personnes, conseillers clients en agence, gestionnaires de contrats en assurance de vie et conseillers commerciaux itinérants. Donc, une belle diversité de parcours et d'expériences. Alors, naturellement, lorsqu'on fait ce panorama, on fait des interviews, puis à la fin, on se retrouve avec des interviews, on se dit, « Mon Dieu, j'ai une conférence le 6 décembre, qu'est-ce que je vais leur raconter ? » parce que c'est plein de choux de carottes de navets, parce que ça part un peu dans tous les sens. Donc, en fait, quand on a exploité le matériau, on s'est dit, au-delà, naturellement, des différences de techniques, de marché, d'environnement et autres, on s'est dit, ça serait intéressant de voir, au fond, si on s'abstrait de tout ça, par quels aspects toutes ces choses aussi diverses se rapprochent, convergent, et puis, à l'inverse, sur quelles dimensions ? Ces parcours d'apprentissage, ce ne sont pas les mêmes. Sans avoir l'ambition d'une typologie ou d'une taxonomie, comme on dit aujourd'hui, des parcours d'apprentissage, mais à tout le moins, pouvoir introduire quelques éléments de structure qui permettent un peu plus facilement de cartographier à quoi on a affaire dans l'assurance sur ce terrain-là, étant entendu, naturellement, qu'il faudra aller bien au-delà, puisqu'on n'a que neuf parcours et qu'il y a bien d'autres bétiers dans l'assurance, mais enfin, quand même, ceux-là sont assez représentatifs des poids lourds en termes d'effectifs de notre range. Et donc, à l'arrivée de cet exercice, on a identifié des proximités et on a identifié des différences. Et ces proximités, ces différences, c'est tout simplement les deux parties du rapport qui est donc publié et mis en ligne aujourd'hui. Alors, je vais être synthétique à ce niveau-là, mais ce qui rapproche ces parcours, on les a rangés en trois grands thèmes. Le premier thème, c'est la rationalisation des parcours d'apprentissage. L'assurance a rationalisé beaucoup de processus. Bien, peut-être parmi les dernières en date, il y a une rationalisation de ces parcours d'apprentissage. Et on développe plus avant, notamment dans le rapport, c'est quoi la rationalisation d'un parcours d'apprentissage, en quoi elle consiste. Mais c'est un trait commun à l'ensemble des métiers que l'on a étudiés. Le deuxième point sur lequel je reviendrai un peu plus tard tout à l'heure, c'est le défi d'intégration des savoirs professionnels et des soft skills. Sans surprise, tous les parcours sont confrontés à ce sujet, avec des réussites, et puis d'autre point de vue, quelques interrogations, parfois quelques doutes, sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Et puis un troisième point que l'on développe dans le rapport toujours, c'est la sophistication croissante d'un écosystème d'apprenance. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute les accompagnants, mais encore davantage les apprenants, et que l'on considère tout ce qui gravite dans un écosystème d'apprenance, c'est absolument fou, tout ce qui est mobilisé, et tout ce parcours qu'on apprend, et dans le rapport, on s'essaie à saisir un peu tous les objets qui gravitent autour de notre apprenant, dont il peut ou pas. Et là, on retombe sur la notion d'apprenance, faire son miel, les transformer en quelque chose ou pas. Et donc ça, c'est une dimension que l'on retrouve également dans tous les parcours. Et ceci bien au-delà des accompagnants, des formateurs. Mais là, on parle d'objets, de situations, de contextes, de configurations, de rapports d'experts. Enfin voilà, les mots-clés forment une galaxie. Tout ça qui potentiellement, à la possibilité ou pas, dûment utiliser, transformer, orienter, de produire de la connaissance. Ça, c'est les trois chapitres. Je ne rentre pas, encore une fois, dans le détail, parce qu'il y a des compartiments, il y a des tiroirs, et on irait un peu loin si on en ouvrait un. Et puis, en regard de ce qui rapproche les parcours, il y a des dimensions sur lesquelles ces parcours se différencient, s'opposent. Ils ne présentent pas les mêmes traits de structure. Le trait qui nous a le plus frappés, c'est qu'il y a des parcours à immersion rapide dans l'intégralité du métier. C'est-à-dire qu'après une formation initiale, très vite, vous êtes projeté dans le métier complet. Et quelque part, on vous demande la même chose, au fond, qu'un collaborateur confirmé. Je dis au fond, mais en gros, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de progression. On passe de l'un en de l'un à l'autre assez rapidement. Ce qui m'a posé naturellement le problème de savoir comment on s'en tire lorsque, naturellement, on fait un même job qu'une personne plus confirmée alors qu'on n'a pas cette expérience. Et puis, vous avez des métiers où, effectivement, le parcours d'apprentissage, lui, est beaucoup plus, je dirais, le terme qui m'est venu, c'est usiner. Il est construit brique par brique, couche par couche. Et puis, on ajoute, on n'exerce pas tout le métier, on exerce une partie du métier. Et puis, à mesure que l'on progresse, on rajoute un bloc, une brique. Et ce n'est qu'au terme de plusieurs mois, 10, 12, parfois un peu plus, que là, véritablement, on va exercer ce qu'on a appelé le métier complet. Ces deux profils de parcours, naturellement, c'est des pôles. À l'intérieur, il y a quelques cas internédières. Ils vont être extrêmement structurants dans la manière dont l'écosystème d'apprenance va s'organiser pour accompagner ses collaborateurs. Donc, un deuxième trait qui nous a frappés, et là, ça fait le lien avec la première table ronde et puis également, d'ailleurs, la seconde, c'est la manière dont la fonction d'accompagnement est organisée. Alors, cette fonction d'accompagnement, on l'appelait fonction tutorale, mais prenons fonction tutorale au sens très large du terme, il y a des parcours où il y a un tuteur pivot, donc une personne, qui véritablement concentre à elle seule, je dirais, toute la charge et la responsabilité, dans différents rôles, de conduire après la formation. Parfois même, dans un cas sans aucune formation initiale, il se substitue à la formation, le collaborateur vers une maîtrise du poste de plus en plus grande. Et puis, il y a d'autres configurations où, en fait, cette fonction tutorale, elle est beaucoup plus distribuée entre différentes personnes. un tuteur au sens classique, un manager qui intervient davantage, et puis également des figures qu'on ne voyait peut-être pas dans les entreprises il y a quelques années, des formateurs, mais qui sont des formateurs intervenants, qui migrent, qui sont un pied dedans, un pied dehors, et parfois même des gens qui sont à la croisée du marketing opérationnel, de la formation et du développement, et qui interviennent auprès du collaborateur, à côté du tuteur et du manager, et en liaison avec eux pour accompagner les gens dans leur montée en compétences. Donc, c'est le deuxième axe, cette structuration de la manière dont l'apprenant est accompagné. Et puis, il y a une troisième dimension qui est extrêmement forte, qui fait quand même pas mal de différence. C'est la différence entre les métiers qu'on va appeler normés, et puis des métiers où il y a une plus grande dominante, des dimensions aléatoires et complexes. Sachant que ces dimensions imprévisibles, aléatoires et autres, c'est-à-dire non processées et non processables des situations de métier, elles pénètrent et se font également de plus en plus fréquentes dans les métiers qui, à la base, sont normés. Le simple fait que les gens soient confrontés à des situations clients, même si tout le reste, dans la gestion et les processus de gestion sont extrêmement cadrés, bien s'exposent à une incertitude, à un aléa, et de toute façon, ça conduit à dire que tous les collaborateurs sont exposés à ces situations. Ceci étant dit, certains quand même le sont beaucoup plus que d'autres, puisque dans certains métiers, le collaborateur et l'apprenant peuvent quand même largement s'adosser à des processus, à des règles, à des normes. Dans d'autres métiers, j'en ai un ou deux en tête, ça revient quasiment aux collaborateurs, de produire les normes, où il va transformer des situations en biscornues, qui ne rentrent pas dans le système informatique, qui n'est pas prévu par rien, pour produire la norme. Donc, en termes d'apprenance et de rapport au développement des compétences, ce n'est quand même pas tout à fait la même logique. Voilà un peu les trois thèmes dans chacun de ces deux compartiments qui sont développés plus en détail dans le rapport. Ce que je voudrais faire simplement, c'est que, ne pouvant pas rentrer dans le détail, ce que je vous propose, c'est plutôt d'essayer de résumer les enseignements de l'étude. Et je vais les résumer en développant deux idées simples. Voilà, ce qui ressort un peu de nos découvertes. La première idée, c'est qu'on peut quand même se réjouir que la profession progresse et relève quand même de mieux en mieux les défis de la transmission et de la fixation des savoirs. Même s'il y a encore beaucoup de travail devant nous, tout le moins, on a eu le sentiment, et c'est un ancien qui parle, qu'on a accompli quand même pas mal de progrès dans ce domaine, et pas uniquement sur la transmission, mais également sur la fixation des savoirs sur le poste. Mais dans un deuxième temps, je voudrais ouvrir sur, enfin, partager des interrogations sur la capacité, à partir du moment où on sait, de mieux en mieux, transmettre les savoirs, l'interrogation sur la capacité aujourd'hui de faire progresser les apprenants dans les situations de travail complexes, c'est-à-dire toutes celles où le savoir préalable ne nous est pas forcément toujours une grande aide pour résoudre les questions. Alors, sur la première idée, bon, un premier constat, l'avènement d'une société de la connaissance conduit à apporter une attention croissante à la notion d'apprenance, dans les entreprises d'assurance comme ailleurs, dans tous les métiers, l'activité requiert de plus en plus, ce dont parlait tout à l'heure Thierry Tisserand, un ensemble durable, les dispositions favorables à l'action d'apprendre, dans toutes les situations formelles ou informelles, de façon expérientielle ou didactique, auto-dirigée ou non, intentionnelle ou fortuite. Le développement de ces dispositions favorables impose aux entreprises de penser système en intégrant la formation stricto sensu dans un ensemble plus vaste. Cet écosystème d'apprenance, et on a pris volontairement le terme d'écosystème d'apprenance plutôt que d'organisation apprenante, considérant que, in fine, c'est quand même seuls les individus qui apprennent. est donc constitué de l'ensemble des acteurs, systèmes et outils, mais aussi repères du genre professionnel avec lesquels le salarié interagit et approfondit ses savoir-faire. Cette revue de quelques parcours d'intégration donne un petit aperçu et vous la découvriez dans le rapport de la multiplicité et de l'interdépendance des facettes des leviers qu'un tel environnement recouvre. Elle suggère aussi la variété des situations, interventions, outils, supports qui peuvent être exploitées un peu, beaucoup ou pas encore dans une perspective d'apprentissage. Elle confirme aussi qu'il y a peu de choses dans les activités du quotidien qui, orientées et gérées d'une certaine façon, ne puissent devenir des opportunités d'accomplissement des individus ou des équipes. Ce qui produit peut développer, ce qui développe contribue à produire. Donc, la logique de l'écosystème d'apprenance invite à concevoir et à manager les organisations dans cette perspective du web. On va faire un rêve de considérer que de voir un système de production en chaussant les lunettes non pas de la production mais de l'apprenance et en le disant d'un rapport d'expertise comment le tord, l'exploiter, le concevoir pour que celui qu'il utilise en même temps qu'il règle sont dotés de l'anonymisation au travers de ce cheminement apprennent les objets et par exemple certaines caractéristiques des objets assurés. Sur ces chemins d'apprenance, nous avons également vu l'importance des investissements de structuration, de coordination et d'outillage des individus et des équipes qui sont assez impressionnants lorsqu'on rentre dans le détail des choses. Et il devient de plus en plus improbable qu'un apprenant ne puisse accéder en temps utile au savoir et au support de proximité. Parmi les personnes qu'on a rencontré, j'ai rencontré une personne qui était une manageuse qui racontait sa propre intégration il y a 15 ans dans un service d'indemnisation. Et en gros, elle disait, et je pense que son expérience n'était pas la seule, on était bien formé et puis après on nous envoyait sur le terrain et puis après tout dépend sur qui on tombait. Soit on tombait sur un type compétent et motivé un tuteur. Et là, ça pouvait aller très vite. Soit ce n'était pas forcément le cas et il y avait beaucoup de difficultés sinon de casse. Je pense que ces situations-là, par rapport à cette époque-là, elles se sont considérablement réduites et de ce point de vue-là, c'est quand même un progrès pour la profession. Les entreprises d'assurance maîtrisent de mieux en mieux la distribution et l'ancraie des savoirs un apport indispensable dans un contexte d'explosion des normes, règle les procédures, dans le même temps où l'état du système éducatif laisse craindre un tassement des connaissances cognitives. Pour le dire autrement, on progrès dans la transdivision du savoir, ce n'est pas du luxe parce que d'abord les exigences cognitives, en discutant avec les apprenants, on s'aperçoit qu'elles sont... moi, je les trouve relativement fortes et que ces générations-là ne sont pas forcément mieux préparées pour manier la litote que celles de quelques générations qui les ont précédées. Donc, même si la transmission des savoirs se fait mieux, ça reste quand même un sujet de... un sujet de réoccupation pour demain. Il se trouve simplement qu'en dépit de ces progrès, on reste quand même sur des interrogations sur la capacité à faire progresser les apprenants dans des situations de travail complexes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par institutions de travail complexes ? On a repris une définition qu'on a trouvée qui nous paraît assez claire. C'est une situation de travail complexe dépasse nos capacités de modélisation et d'entendement. notre expertise et notamment notre expertise de métier ne suffit pas pour la résoudre. Nous devons faire appel à d'autres compétences, nos compétences sociales, adaptatives et cognitives, nos soft skills ou, si on parle en bon français, nos compétences douces. Or, ces situations diffusent dans tous les métiers et dans toutes les fonctions. Il y a une idée que l'on a retrouvée chez beaucoup d'apprenants et chez beaucoup de managers et de formateurs qu'on pourrait résumer un peu dans un slogan « Donnez-nous les collaborateurs avec les bonnes soft skills. » la transmission des savoirs on s'en charge. Donc il y a un peu l'idée qu'une relative confiance sur le fait qu'on serait capable de former les gens, de leur transmettre les savoirs, mais quelque part un renoncement et parfois un sentiment un peu de résignation sur le fait qu'il ne serait pas possible de faire bouger significativement on va dire comme ça les compétences les compétences des soft skills, les compétences douces et en fait c'est ce qui n'est pas long de ressembler à de la résignation qui nous interroge pour le dire doucement. Car ce défi des soft skills ne va pas s'en présenter quelques paradoxes. Car si souvent les RH formateurs et managers sont un peu limitatifs sur leur capacité et leur pouvoir d'agir sur ces compétences, en revanche les situations du travail réel dans lesquelles les apprenants sont très tôt projetés, ces situations elles s'en chargent. Et je ne peux pas imaginer que les compétences douces même un peu à la marge ne soient pas un peu bousculées ou transformées entre le début d'un parcours d'apprentissage dans la relation client et la manière dont un apprenant évolue au bout de quelques mois. On a le paradoxe qu'on laisse au travail la charte de faire ce qu'on ne se sent malheureusement pas toujours très à l'aise pour faire soi-même. Dans ces configurations, les progrès et l'apprenant procèdent essentiellement par accumulation d'expériences sur le tas. Quelquefois tutorés, souvent tutorés mais tutorés ponctuellement, on ne peut pas être accompagnés en permanence et tutorés le manager ou les tuteurs ont autre chose à faire. Donc quelquefois tutorés mais le plus souvent solitaires. Aussi, plutôt que de laisser la nature seule faire son œuvre, est-ce que demain il sera possible de concevoir d'autres choses soit dans la formation soit dans le management dans la manière d'animer les collectifs de travail pour assister cet accouchement collectif de ces compétences de ces compétences douces. Ça nous paraît ça nous paraît peut-être des défis pour eux. Alors cette situation cette situation par rapport aux compétences douces elle est nous sommes toutes normales lorsqu'on prend la mesure du changement radical que va impliquer sur une ou deux décennies le passage de ce monde passé de la formation au développement de ces capacités. la question que l'on peut se poser c'est est-ce que dans le dans cet environnement de si on réfléchit un peu au travail complexe et qu'on se dit vers quoi se tourner pour réfléchir un peu sur ces sujets il nous semble que les caractéristiques qu'on y trouve elles invitent à se tourner tout simplement vers les sciences du travail dans leurs différentes versions pour voir dans cette matière ce qu'elles ont à nous dire. L'introduction de la FEST l'action de formation de sciences de travail en mettant l'accent sur la réflexivité semble faire rentrer un aspect de ces disciplines par une petite porte il va être intéressant au cours des prochains mois et des prochaines années de voir effectivement et dans la formation et puis dans la management dans les formations management comment ces disciplines et ces apports vont frayer leur chemin pour nous aider à relever les défis qui nous attendent en tout cas c'est peut-être déjà cet après-midi avec nos deux conférences et notre intervenant peut-être qu'on va déjà avoir quelques petits aperçus ou intuitions ou pistes de ce vers quoi nous pourrions aller dans les années dans les années prochaines merci beaucoup de votre attention merci beaucoup